Mesdames et messieurs, bonsoir, comment allez-vous ? Écoutez, ça va extrêmement bien. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps qu'on n'a pas présenté de matos de vape ensemble. Et aujourd'hui, on vient, parce que je ne l'ai pas vu sur YouTube, et parce que ça vient aussi de sortir, venu directement de chez Geekvape, nous avons connu le Zeus classique, le Zeus 2, le Zeus X, le Zeus Sebum, le Zeus Nano, et maintenant, on a le Zeus Tank Z Max par Geekvape. Et c'est ça. Let's go. Alors, le Zeus Geekvape, il ne s'appelle même pas Zeus, il s'appelle Z Max, tout simplement. Donc, on va l'appeler Z Max. Le Z Max, c'est le petit nouveau qui est sorti de chez Geekvape, tout simplement. C'est quasiment la même chose que le Zeus Sebum, qu'on connaît tous, qu'on viendra voir aussi juste après. Sauf que là, changement de résistance, des résistances beaucoup plus imposantes. Et deux, trois petites choses que j'ai trouvées. Il y a du positif, il y a du négatif. Je possède le Zeus Sebum, je possède maintenant le Z Max, qui a été acheté tout comme le Sebum. Et on viendra voir plusieurs choses. Alors, il faut savoir, c'est que le Z Max, vous le retrouverez un peu plus cher que le Sebum, tout simplement. Au niveau du packaging, on reste sur du packaging venant de chez Geekvape. C'est quelque chose de très simple. Contenance de 4 ml, top airflow, avec des résistances très, très, très bonnes. Il n'y a pas à dire, ça reste du Geekvape. Sincèrement, si vous avez eu ou si vous avez encore maintenant le Zeus Sebum, c'est tout aussi clean au niveau du rendu saveur. Donc, je vous disais tout à l'heure, 4 ml de contenance. On a deux résistances, la 0.14 qui est préinstallée de 60 à 80 watts, qui est quasiment comme la 0.2 qu'on connaît de 70 à 80 watts sur la Sebum. Et on en aura une autre. Alors, c'est une connerie ce que je viens de vous dire. On en aura une autre, 0.2 70 à 85. Qu'est-ce qui fait la différence ? La différence, c'est que là, on vient intégrer non pas les résistances Sebum classiques, les toutes petites, mais on vient intégrer leur nouvelle série de coils, les M-Coils, entre guillemets. Pour vous montrer la différence, je vais vous montrer une résistance de Zeus Sebum classique et une résistance de M-Series. Alors, moi, le Zeus, le Sebum, je le possède depuis peut-être début d'année, peut-être plus tard même que début d'année. Simple et bonne raison, c'est qu'avec tout ce qui était chômage partiel, etc., je commençais à développer une flemme astronomique de refaire mon coil. Et j'ai découvert ça en parlant avec d'autres personnes sur des forums, sur Discord, etc. Beaucoup de personnes ont arrêté le reconstructible et sont revenus à du Sebum. Alors, mystère et boule de gomme, je ne sais pas qui j'ai influencé, j'ai influencé personne, mais j'ai retrouvé beaucoup plus de personnes qui m'ont dit, tiens, moi, j'ai arrêté les coils, je me suis remis au truc classique avec les résistances et tout. Bon, bref, du coup, j'ai carrément lâché le reconstructible, à contre-cœur même, mais je me suis remis à ça et le Zeus Sebum, j'en avais de très bons souvenirs, donc je me le suis pris aussi. Alors, le Zeus Sebum, pour petit rappel, il ressemble à ça. Voilà. Le Z-Max est quant à lui, beaucoup plus large, enfin, de pas beaucoup, c'est un diamètre de 28, si je ne me trompe pas, que je ne vous dise pas de bêtises. Je suis en train de vous dire des conneries, je pense. Non, c'est un diamètre de 32, donc quand même un diamètre assez imposant. Nous sommes toujours sur un drip type 810, qui, ma foi, le drip type 810 du Z-Max, je le trouve plus raccourci. au niveau de la mouchure, me diriez-vous jamais, je le trouve vraiment beaucoup plus court. Beaucoup plus stock aussi, on pourrait voir qu'il a plus de contenance, et moi, sur Instagram, j'étais là à vous dire, oui, il y a plus de contenance, et bien, détrompez-vous. Sincèrement, il y a un peu moins de contenance. On est entre les deux, en fait. On est entre les deux, même si le Zeus Sebum aura un peu plus de contenance. Faites-vous votre propre avis. Après, on reste sur du tirage aérien, donc on va quand même pomper au niveau du jus. Je préfère mieux vous le dire. On a dedans un pyrex de 2 ml. Les deux sont en bubble, ça, c'est plutôt bien foutu. Ça, c'est le packaging made in gig vape. Et du coup, dans notre petit sachet en carton, on va avoir, comme à nos habitudes, un autre drip type. Donc là, c'est toujours un drip type 810. Déjoint l'étanchéité, ça, ça ne change pas ça ne change pas des autres atouts, que ce soit gig vape ou autre. On est sur un petit, c'est quoi ? C'est pour l'humidité, ça. Made in Chine. Bon, écrit en chinois, quoi. Et du coup, on intègre le fameux coil de la série M. Les M coils. Je vais la déballer devant vous. Donc, là, nous sommes sur les résistances ce baume. Voilà. On voit à peu près le gabarit. Et voici le gabarit des M coils. Voilà. Il existe deux types de M coils que je ne vous dise pas de bêtises non plus. Trois séries de M coils, plutôt. On a le... On va l'appeler M coil de 0.14 ohm entre 60 et 80 watts. M2 de 0.20 ohm entre 70 et 85 watts. M3 donc 0.30 ohm entre 60 et 75 watts. On est sur des gabarits beaucoup plus importants. Je n'ai pas pris assez de recul pour vous dire est-ce que les résistances tiennent mieux ou pas, etc. Ça va toujours dépendre de pas mal de choses dont on a déjà parlé plus d'une fois ensemble. Mais les résistances sont effectivement là beaucoup plus importantes. Pareil, j'étais tout content de vous dire sur Insta ouais, Geekvape sera un nouveau Zeus, etc. Ça va être génial. Et en fait, ce Zeus, je trouve sur des vidéos de la nouvelle Aegis 2 qui, mon Dieu, va être génial. Je pense, j'espère. Cet Aegis légende était fourni avec le nouveau Zeus et en fait, non. Alors, c'est compliqué parce que il y a des reviewers qui possèdent le Z ce tank-là, Z Max, et il y en a d'autres qui le montrent avec juste un remake du Zeus ce beau monde, tout simplement. On ne sait pas trop, mais la Aegis légende 2 qui arrive bientôt même est beaucoup plus petite que la Aegis légende, un peu plus compacte aussi, paraît-il. Et on a un système de verrouillage de lock pourrait devenir un peu plus intéressant aussi, chose à voir dans le temps. Allez, parlons bien, parlons peu. Au niveau densité de vapeur, ça reste vraiment la même chose. On ne va pas se le cacher. Hormis, c'est vrai qu'il y a le Zeus Max, il va faire un peu plus de vapeur. Mais c'est très bien. Alors, pourquoi avoir pris deux Zeus ? C'est vrai. Un pour le fruité, un pour le gourmand. Le Z Max étant le petit nouveau que j'ai en ce moment, c'est celui qui part sur le gourmand. Chose où je suis quand même déçu tout en étant content. Ce n'est pas français, mais bon. Alors, je suis déçu parce qu'il n'y a pas de compatibilité de résistance. Ça veut dire que si tu t'appelles, si tu as fait un gros stock de résistance pour le Sebum, comme moi j'ai fait, j'en avais acheté cinq d'avance, je pense, elles ne sont pas compatibles avec le Z Max. Ouais, c'est un peu décevant. Pareil de l'autre côté, tu t'en doutes, celles du Z Max ne seront pas compatibles avec le Sebum, donc faites bien attention à ça si vous le commandez ou si vous le trouvez à gauche, à droite. Ce n'est pas compatible. Au niveau tirage, je vais trouver le Zeus Baume un peu plus facile et un peu plus aéré parce que les airflows sont aussi beaucoup... Comment je peux expliquer ? La cage d'atomisation est vraiment très proche, donc les airflows vont taper directement sur le coil. à contrario, sur le Z Max, il y a quand même du temps pour que ça vienne et je trouve que le tirage est un tout petit peu plus serré de vraiment pas beaucoup mais je trouve qu'il est un peu plus serré. Après, voilà, les goûts et les couleurs, carrément, mais ça reste tout aussi agréable sur de l'aérien. On reste toujours. Là, c'est un coil à 0.16 à 70 watts. Tu vois, ça marche très très bien. Aucun problème là-dessus sur ce bon petit Zeus Baume. Allez, on switch sur ce fameux Z Max. C'est vrai que le best show est quand même beaucoup plus imposant. Je m'attendais à une contenance au minimum en ayant vu des photos de GeekVape sur Insta, je m'attendais à du minimum 5 ml contre du 8 ml maximum. Je vois peut-être les choses en grand, c'est vrai, mais au vu des photos qu'ils avaient postées, je m'attendais vraiment à ça. Et quand j'ai vu qu'au final, on n'avait pas cette capacité, je me suis un peu malheureux, mais ils ont travaillé surtout sur le côté résistance, sur le gabarit qui est un peu plus large également. Mais c'est vrai qu'au niveau des airflows, donc rien ne change. Il n'y a vraiment que l'esthétique qui a été légèrement revue. On a toujours ce petit système bien sympathique pour mettre les doigts pour une ouverture beaucoup plus facile qu'on retrouve aussi sur le Zeus-Baume, ça il n'y a pas à dire. On retrouve toujours ce petit système de trappe pour la résistance. Par exemple, sur le Zeus-Baume, moi qui ne possède pas d'ongles, et ça vous le savez très bien, on a un petit levier pour sortir la résistance plus facilement. Là, les résistances étant déjà plus imposantes que ça soit en hauteur comme en épaisseur, on a beaucoup plus de facilité à les choper avec les doigts. Même moi qui ne possède pas d'ongles. Par exemple, vous voyez, quand je l'ai dévissé, là on n'a pas besoin de levier, ça ne sert strictement à rien, on le retire avec les doigts. Hop, normalement. Également, le petit changement, c'est qu'on n'a plus ce système de verrou. C'est-à-dire que vous deviez bien positionner la résistance sur le Zeus-Baume pour que cette résistance vienne se clipser tranquillement. Là-dessus, on ne le retrouve plus. On retrouve un système totalement rond, on clipse la résistance dedans, basta. Nouvelle innovation venant de chez GeekVape également, c'est que, fini, fini, et ça c'est cool, la petite bague au milieu. Alors, je m'explique, c'est que sur le Zeus-Baume, beaucoup de personnes avaient le problème, c'est que cette petite pièce, petit zoom, voilà, cette petite pièce avec le temps soit se retirait, soit se décollait, soit faisait pas contact, etc. Et du coup, sur le Z-Max, voilà, on ne retrouve plus cette pièce. Le pin qui est un peu plus surélevé pour bien faire le contact, donc, hop, c'est nickel. On a cette bonne petite évolution derrière également. Au niveau de l'arrivée du jus, ne vous inquiétez pas, GeekVape ils sont toujours là, on a toujours des bonnes arrivées du jus, bien boing quand même. On les retrouve sur le Zeus-Baume comme sur le Zeus-Max, autant vous dire que du 50-50, du 20-80 ou à l'extrême, et je n'ai pas testé, du 100% VG, ça passe, il n'y a pas de problème, ça passe. Je suis juste étonné d'une seule chose, c'est le rendu saveur, c'est ce que j'ai même expliqué à plusieurs personnes. Effectivement, ça reste un Zeus, etc., il n'y a pas de problème, ça reste toujours des plages de puissance assez importantes. mais de ce côté de se dire merde, ils ont sorti un nouveau Zeus, il n'y a pas plus de contente, il y a des nouvelles résistances, qu'est-ce qu'ils ont foutu au final ? Mais c'est vrai qu'en ayant essayé la nouvelle résistance avec du gourmand, gourmand que je connaissais via le Zeus-Baume, je trouve un peu plus de saveur avec leur nouvelle résistance et c'est pour ça que je trouve ça malheureux, cette incompatibilité venant des deux atos. C'est dommage parce qu'au final, une personne va être obligée de payer un nouveau Zeus complet, plus les résistances pour pouvoir tester et au final, si elle n'aime pas, elle n'aime pas. C'est ce côté un peu inconvénient. Au niveau du drip tip, parce que j'ai eu 2-3 questions sur Insta, en passant, les réseaux sociaux, c'est toujours en description, n'oubliez pas, les drip tip, il reste toujours des drip tip 810, vous pouvez intervertir les drip tip, il n'y a pas de problème. Hop. Mais je pense que vous devez l'entendre, je trouve ça un peu plus dur à tirer dessus, mais ça marche tout aussi bien, on n'est pas obligé, on n'est pas non plus obligé de saquer comme un fou, mais voilà. Hop, je vais le dévisser, le rendu saveur est juste impressionnant, en vrai, et on n'est pas non plus sur des plages de puissance folles, comparé à d'autres atos où on peut vapoter à 120 watts, etc. C'est vraiment tip top, mais écoutez bien la différence d'arrivée d'air entre les deux, là c'était le Z max et là c'est le subaume. Vous voyez ? Sur le subaume, alors j'ai peut-être tiré un peu plus fort aussi, mais l'air arrive vraiment d'un coup, on voit que c'est un peu plus petit aussi à l'intérieur, voilà. Si vraiment on voulait quelque chose de plus compact, mais on reste toujours sur des grosses contenances, c'est ça qui est plaisant, le Z subaume fera déjà très bien le travail et le Z max si vous voulez quelque chose d'un peu plus costaud en gabarit, ça sera déjà tout aussi bien. En vrai, la Aegis Légende 2, pourquoi pas si on me l'envoie vous la présenter ou demander à quelqu'un qui me la prête et que je vous la fasse en revue parce que c'est une box que j'attends et vous savez que des box comme ça je les attends dès qu'elles sortent je veux la voir tout de suite parce qu'il y a toujours de l'innovation et ils ne ressortent pas du matos pour ressortir du matos. Il y a toujours un peu de travail derrière et au vu des revues américaines la Aegis Légende 2 a été revue de A à Z que ça soit au niveau du logiciel que ça soit au niveau des matériaux si je ne me trompe pas du design etc. tout a été repensé et c'est ça qui est cool avec Geekvape ça ne reste pas très cher et pourtant vous avez quelque chose d'ultra quali et qui vieillit très bien dans le temps je vous rappelle que ma Aegis Légende ça fait un petit moment maintenant que je l'ai elle est increvable et c'est une box ultra bien ça m'a fait extrêmement plaisir de reprendre cette caméra de reprendre ce matos et de reprendre cette joie de vous présenter un matos que j'attendais réellement parce que cette max ça fait quand même deux bonnes semaines que je guette un peu à gauche à droite et ça fait plaisir tout simplement de retrouver un matos et de vous le présenter avec pas mal de choses à dire dessus que de radoter sur plein d'autres trucs je vous fais à tous de très gros bisous c'était Théo prenez soin de vous n'oubliez pas d'aller en description pour les réseaux sociaux je réponds à quasi toutes vos questions on se retrouve pour d'autres vidéos un jour j'espère au vu de cette avancée prenez soin de vous vis-à-vis de la crise sanitaire qu'on endure en ce moment surtout prenez soin de vous agréable va pas tous et on n'oublie pas ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait de celle-là une petite barre pour le départ on n'oublie pas tout ça allez prenez soin de vous c'était Théo ciao